C'est le même constat dans toutes les prisons de France. Pas assez d'effectifs, pas assez de moyens et des détenus de plus en plus incontrôlables. Mercredi 26 septembre, ce gardien est victime d'une violente agression lors de son service. Il a frôlé la mort. Il a saisi deux fourchettes et il a tenté de me planter avec une grande détermination au niveau de la gorge et du visage. Et si le collègue n'est pas là pour m'extraire de la cellule et pour me protéger, et bien grosso modo, le détenu m'aurait planté au niveau de la gorge. En tout, quatre agressions depuis la fin du mois d'août à la prison de Saint-Martin. Face à cette escalade de violences et à ces conditions de travail qui se dégradent, le député Olivier Falorni a tenu à aller à la rencontre du personnel pénitentiaire. Les surveillants pénitentiaires doivent avoir le pouvoir de pouvoir travailler en sécurité dans ces établissements et de permettre une réinsertion efficace. Mais il ne peut pas y avoir de réinsertion efficace si les agents pénitentiaires sont en permanence agressés, violentés. Lors de sa visite, le député a promis d'interpeller la ministre de la Justice et de faire entendre les revendications des surveillants de prison. Il va notamment proposer que ceux-ci puissent être munis de tasers. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on recouvre de l'autorité, qu'on nous donne les moyens. Les moyens de faire face à cette population qui est de plus en plus difficile et qui prend de plus en plus le dessus sur les surveillants pénitentiaires. Selon une étude de l'Institut de veille sanitaire publiée en 2015, cette dégradation ininterrompue au sein des prisons a une conséquence. La profession de surveillant pénitentiaire est la plus touchée par le suicide en France. C'est parti.